Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre et je voulais vous parler de plusieurs choses. Je vais essayer de me rappeler dans l'art. Alors, la première chose, vous avez vu mes ongles, ils sont magnifiques. Je vous en ai déjà parlé. Merci Sonia, tu as encore fait un travail de fou. Donc voilà, n'hésitez pas, vous allez sur ma page où vous me demandez, je vous donne son numéro de téléphone. Sinon, j'ai revu aussi, je vous en avais parlé, la personne qui m'avait fait un massage au niveau des épaules, de la nuque, du crâne, tout ça. Donc Julie, elle m'avait soulagée de deux mois de douleurs intenses au niveau du dos. Et là, je commençais à sentir très légèrement. Donc je l'ai rappelé avant d'avoir les douleurs que j'avais eues cet été. Et puis, génial aussi. Donc un grand merci à Julie pour son travail parce que c'est top. C'est vraiment... Donc voilà, j'ai assez cool. Sinon, j'ai acheté. Alors vous savez, vous avez sûrement sur Facebook plein de pubs qui viennent se greffer. Et il y en a une qui a attiré mon attention parce que jusqu'au mois de janvier, enfin fin décembre, janvier, je dormais super bien. Et puis là, la poussée que j'ai faite, qui est toujours là, a fait que maintenant dormir, c'était devenu totalement impossible. Je n'arrivais pas à m'endormir. Je me réveillais je ne sais combien de fois la nuit. Vraiment, je veux dire, si j'arrivais à dormir une heure et demie d'affilée, c'était bien. Donc ça commence à être déjà fatigant, puis c'est pénible, c'est tout ce que vous voulez. Donc j'ai vu une pub. Alors, je le dis tout de suite, je ne fais aucun placement de produit. Non, je ne suis pas payée ni rien. Mais je vous en parle parce que ça peut soulager certaines personnes. D'ailleurs, je ne donnerai pas le nom à l'exprès comme ça. Donc j'ai acheté ce petit truc, ce petit teuf, ce petit, voilà. Donc il faut le, alors moi le souci que j'ai par contre, c'est que j'ai du mal à l'allumer. Parce que pour l'allumer, alors à moins qu'il y ait une autre solution, mais que je n'ai pas trouvé, il faut tourner le haut. Là, je n'arriverai pas, de toute façon si j'ai réussi. Mais il y a une petite lumière, mais là, avec le jour, on ne la voit pas. Il y a une petite lumière verte qui clignote, ça veut dire qu'il est bien allumé. Et donc en fait, vous le mettez dans le creux de votre main, parce que de toute façon, il y a des points d'acupuncture. Et il y a des très faibles, ce n'est pas des décharges, mais un petit courant électrique, là je le sens. Et vous pouvez régler l'intensité. Donc en fait, vous le gardez comme ça dans votre main, quand vous voulez vous coucher. Et ça dure 20 minutes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, le temps que le sommeil s'installe. Et après, ça s'arrête automatiquement. Et donc ça doit monter au cerveau et tout. Et les influx et tout font que vous retrouvez le sommeil. Alors, il disait dans les publicités que c'était au bout d'eux, à partir du troisième jour, qu'on commença à ressentir les effets. Sauf que moi, dès le premier jour, j'ai dormi immédiatement. Ça a été génialissime. Et j'ai dû me réveiller vers 5 heures du matin, quelque chose comme ça. Je me suis réveillée deux minutes et poum, j'ai réussi à retomber. Donc dès la première nuit. Et donc maintenant, tous les soirs, de toute façon, je le prends. Et il y a deux, trois nuits, je ne sais plus, je n'ai pas réussi à l'allumer. Donc je ne l'ai pas eu. Et bien, je n'ai pas dormi. Donc, enfin, je n'ai pas dormi, j'ai fini par dormir, mais pas, voilà. Donc, est-ce que c'est psychologique ? Sincèrement, j'en doute, mais peut-être. Mais je pense que véritablement, ce point d'acupuncture que vous avez dans la paume de la main, c'est efficace. Alors par contre, chez moi, il a fallu que je fasse attention, parce que comme je ne ressens pas, là, n'importe qui, d'ailleurs mon fils a testé tout de suite, il m'a dit, voilà, on sent vachement. Ce qu'il y a, c'est que moi, je ne sens pas, vu que je ne sens quasiment pas mes mains, de toute façon, oui, il n'y a toujours pas eu d'amélioration, il n'y en aura sûrement pas, mais bon. Donc, voilà, je ne sens pas l'intensité, donc je le mettais au maximum, et je me suis rendu compte que quand il était au maximum, en fait, je m'endormais très vite, certes, mais je ne faisais pas des cauchemars, mais enfin, c'était des rêves pas cool et tout. Et donc, maintenant, je fais attention à ça, donc je le règle bien pour que ça ne soit pas trop fort, parce que certes, moi, je ne le sens pas, mais mon cerveau, lui, il sentait que l'intensité était forte. Donc, voilà, donc ce petit appareil, dont je vous dis, je ne donnerai pas le nom, ni rien, qu'on ne croit pas que je fasse, et bien, c'est tout simplement génial. Alors, je vous dis, si certains d'entre vous ont des problèmes de sommeil, ont vu la pub et tout, ils peuvent y aller sans problème, qu'ils n'hésitent pas. En plus, j'ai lu, moi, je ne le ferai pas, mais que vous avez jusqu'à 100 jours, je crois, pour le tester, et puis, si ça ne vous convient pas, vous pouvez le renvoyer. Bon, c'est un peu con d'attendre 100 jours pour le renvoyer, mais voilà, il y a toujours cette possibilité-là. Donc, c'est formidable. Sinon, ah ben non, je ne peux pas l'attraper. Donc, bon, je me sers bien de mon fauteuil manuel à la maison. J'ai décidé de l'appeler Diego. Pourquoi Diego ? Je n'en sais rien. Le jour, j'y pensais, puis c'est sorti comme ça. Donc, voilà, c'est Diego. Bon, il changera peut-être de nom, on ne sait pas, mais voilà. Pour l'instant, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très cool. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas y être tout le temps, et de quand même me forcer à être aussi sur mes jambes et tout, parce que je me dis que, comme j'en ai quand même encore la possibilité, je ne voudrais pas que mes jambes s'atrophient complètement, et perdent totalement leurs muscles, parce que je le vois déjà en début d'année, quand là, je n'ai plus du tout tenu debout, j'avais une perte musculaire énorme. Donc, j'essaye de ne pas y être tout le temps. Et le matin, c'est vrai que, comme je suis un tant soit peu en forme, j'essaye de ne pas trop l'utiliser. Mais c'est vrai que c'est un outil, un allié, un ami, ce que vous voulez, qui est formidable. Donc, voilà. Sinon, il y a des gens qui m'ont demandé exactement ce que je faisais comme boulot. Donc, je suis dans une association de consommateurs qui s'appelle la CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie. Donc, c'est, je crois, je ne vais pas dire bêtises, la deuxième association nationale de France après... Donc, alors, là, j'en affreux d'autres. Je ne sais plus si c'est UFC que choisir aux 60 millions de consommateurs. Enfin, bref. Mais voilà. Donc, c'est vraiment une très grosse association nationale de défense de consommateurs. Et moi, je suis chargée de toutes les affaires juridiques et sociales. C'est-à-dire que je rencontre les personnes qui ont des litiges, que ce soit travaux, énergie, problèmes de logement, problèmes d'insalubrité. Enfin, tout pour essayer de les aider au mieux à régler leurs litiges. Voilà. Donc, je vous ai... Voilà. Puisqu'on me le demandait. Donc, voilà. J'ai répondu. Donc, sinon, je crois que je vous ai dit pas mal de choses. Oui, je suis à nouveau brune. Parce que je voulais à tout prix aller chez le coiffeur depuis un mois à peu près. Et je n'y arrivais pas parce que là, avec le boulot, même si c'est que 14h, la fatigue, elle est forcément plus présente de toute façon. Et je n'arrivais pas à trouver un créneau pour y aller. Donc, je me suis fait les racines moi-même. Donc, ça va partir. Maintenant, quelques shampoings, ça sera parti. Mais voilà. Après, j'ai rejeté le coiffeur pour faire ça bien. Mais j'en avais marre. Voilà. Donc, hop, ils sont beaux. Donc, je vais vous faire plein de gros bisous. Ah oui. Et la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, parce que ce sera les vacances. On m'a demandé aussi de vous montrer mon fauteuil roulant électrique. Voir un peu comment il fonctionne. Comment il se plie et tout. Donc, je ferai une vidéo en extérieur. C'est Baptiste qui me filmera. Donc, je vous montrerai un peu les commandes. Comment il avance et comment on peut le plier. Je ne le porterai pas parce que ça, c'est impossible pour moi. Mais je vous montrerai parce que je vous dis, on me l'a demandé. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop froid chez vous pour que vous n'ayez pas à mettre le chauffage. Parce que c'est d'actualité. Nous, on ne l'a pas encore mis. Et j'avoue que si j'ai un petit chauffage à poids, je ne suis pas bien. Mais sinon, il n'y a pas besoin de mettre le chauffage. Donc, voilà. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et puis, à la semaine prochaine avec mon fauteuil roulant électrique. Gros bisous.